La motivation est une préoccupation cruciale de tous les enseignants. Quel enseignant ne s'est pas plaint du fait que ses élèves étaient peu motivés ? Mais pourquoi de nombreux élèves semblent-ils peu motivés par le travail scolaire ? Et comment mieux les motiver ? Et surtout, comment éviter de les démotiver ? Car la motivation n'est pas une caractéristique intrinsèque des élèves. Elle est malléable et elle dépend fortement des discours et de la pédagogie des enseignants. Au cours de leur scolarité, par leurs interactions avec les enseignants et avec les autres élèves, les élèves se forment des représentations de leurs propres apprentissages et de leur capacité à apprendre. C'est ce qu'on appelle la métacognition. Ces représentations ont un impact important sur leur motivation et sur leurs apprentissages. Selon la manière dont les enseignants communiquent, dont ils se comportent et dont ils organisent le travail en classe, ils ont la capacité de modeler et de modifier les représentations des élèves à propos d'eux-mêmes et de leurs apprentissages. Ils peuvent donc entraîner les élèves dans une spirale de la réussite ou de l'échec. Il importe donc que les enseignants connaissent les ressorts de la motivation et de la métacognition et connaissent les discours et les méthodes qui permettent à chaque élève d'aborder les apprentissages avec la meilleure attitude possible. Dans les deux prochaines semaines, vous allez, avec ma consoeur Joëlle Proust, explorer les ressorts de la motivation des élèves. Quels sont les facteurs qui peuvent les inciter à s'engager volontairement et avec plaisir dans le travail scolaire ? Et quels sont ceux qui peuvent au contraire les en désintéresser et les en dégoûter ? Joëlle Proust se concentrera plus particulièrement sur deux facteurs clés qui sont sous-jacents à la motivation. La métacognition et l'autorégulation. Connaître ces mécanismes de la motivation et les facteurs qui les influencent permet de comprendre pourquoi certaines pratiques pédagogiques ont un effet positif sur la motivation et les apprentissages et pourquoi d'autres pratiques ont un effet négatif. Il importe d'en prendre conscience et de comprendre pourquoi ces pratiques ont de tels effets de manière à voir tout l'intérêt qu'il peut y avoir à modifier ces pratiques et comment les modifier. A l'issue de cette partie, vous devriez donc être capable d'identifier chez vous-même et chez les autres enseignants les pratiques qui sont contre-productives du point de vue des élèves, d'expliquer les raisons pour lesquelles ces pratiques sont contre-productives et d'adopter des pratiques qui au contraire favorisent la motivation intrinsèque et l'autorégulation des apprentissages et qui développent chez vos élèves des stratégies métacognitives. Rendez-vous immédiatement avec Joëlle Proust qui va commencer par vous expliquer les objectifs de ce chapitre. Bonjour à tous et bienvenue au MOOC Métacognition. Nous aurons six modules qui rendront ces acquisitions possibles. Le premier module porte sur l'autorégulation, le deuxième sur le pouvoir s'évaluer, le troisième sur l'autorégulation par les croyances en soi, l'autorégulation en contexte sera l'objet du quatrième module, le cinquième portera sur les différents types de stratégies d'apprentissage et enfin le sixième sera consacré au feedback, au feedback que l'on donne et que l'on reçoit de l'élève. La cognition désigne l'ensemble des traitements de l'information effectués par le cerveau, notamment ceux qui sont mis en jeu par les apprentissages scolaires. La métacognition désigne les processus cognitifs qui contrôlent et évaluent la cognition elle-même. C'est par la métacognition que chacun d'entre nous régule son attention, choisit de s'informer, repère ses erreurs et les corrige. À l'école, cet ensemble de capacités joue un rôle central. Une bonne régulation conduit l'élève à s'engager dans l'apprentissage avec confiance et enthousiasme. La mauvaise régulation de la métacognition se solde par le dégoût d'apprendre, l'évitement de l'école, le décrochage et par ce que l'on nomme la spirale de l'échec. La spirale de l'échec scolaire. Une étude récente montre que le décrochage individuel est le résultat d'un processus qui est jalonné par des difficultés d'apprentissage. Par la mise en cause de l'ordre scolaire et par le rejet de ses normes, en particulier chez les garçons. Mais aussi par la difficulté de s'insérer dans le groupe social que constitue la classe. Et enfin par des difficultés individuelles et familiales, surtout chez les filles. Si on demande aux intéressés pourquoi ils ont abandonné prématurément leurs études, ils rapportent, selon les cas, la lassitude de l'école, l'impression d'y perdre leur temps, l'absence d'intérêt des cours, l'inutilité des contenus appris, la peur d'échouer et la difficulté des exercices proposés. Tout cela donne à réfléchir. La sortie précoce de l'école, étant multifactorielle, n'est pas uniquement imputable à l'école. Mais le système éducatif a la responsabilité de permettre à tous les élèves de se sentir bien à l'école, d'être actifs en classe, d'être motivés par ce qu'on y fait et d'être confiants dans leur capacité d'apprentissage. Pas plus que la spirale de l'échec, la spirale de la réussite n'est un choix de l'élève. Réussir ou échouer résulte d'un ensemble de micro-décisions de l'élève, qui sont dictées entre autres par la manière dont l'enseignant interagit avec lui et structure ou échoue à structurer sa confiance. Certains gestes professionnels jouent un rôle central pour élever la confiance des élèves. Il s'agit de présenter, par exemple, les erreurs comme des étapes normales et indispensables de l'apprentissage, souligner expressément le progrès des élèves, leur donner des outils pour surmonter les difficultés occasionnelles, leur témoigner une véritable bienveillance par une communication sereine et un comportement verbal et non-verbal positif. L'objectif de ce MOOC n'est pas d'étudier un par un ces gestes simples mais déterminants, mais d'appréhender les principes sous-jacents de l'autorégulation qui permettront aux enseignants d'en comprendre la nécessité et de les inventer au fur et à mesure des besoins rencontrés. Regardons d'abord de plus près en quoi consiste l'activité cognitive des élèves et comment la favoriser. L'activité cognitive, c'est tout ce que l'on fait lorsque l'on pense. On tente à associer le faire à une activité physique, au recours à des outils pour produire ou transformer des objets, mais à y regarder de plus près. Un élève ne cesse pas d'agir mentalement. Choisir d'écouter ou de parler avec son voisin, régler son attention en mode élevé ou en mode flottant, essayer de retrouver un mot, de résoudre un problème, ou encore attendre que sa solution soit trouvée par quelqu'un d'autre, sont des buts que chaque élève peut se donner. La finalité de l'école, c'est de donner aux élèves l'envie d'être autonome, de résoudre les problèmes par eux-mêmes, d'acquérir de nouvelles compétences. Les activités proposées dans cette perspective sont multiples. Il ne faut pas perdre de vue que ces actions ont été choisies par l'enseignant parce qu'elles remplissent un objectif d'apprentissage. Identifier les verbes conjugués, résoudre un problème de géométrie, synthétiser des idées, enrichir son lexique. Inviter l'élève à exécuter une consigne d'action ne suffit pas à faire de lui l'agent de son action. Il faut encore lui permettre, à lui ou à la classe, de se percevoir comme maître de son apprentissage. L'un des moyens d'y parvenir pour l'enseignant est de se présenter comme un auxiliaire cognitif et un pilote, dans une aventure collective. Un autre moyen, non moins essentiel, est de s'assurer que l'ensemble des élèves visent bien, au-delà de la consigne, à atteindre un objectif d'apprentissage identifié. Sous l'effet des représentations de l'école que leur ont transmises leurs parents, les élèves de milieu populaire tendent à confondre le but d'apprentissage et la consigne, régissant l'une des activités en vue de l'atteindre. Réaliser ce que demande la consigne sans comprendre pourquoi on le fait, c'est substituer la docilité à l'effort de penser par soi-même. Par exemple, les élèves peuvent colorier une carte sans raisonner sur le sens conceptuel associé à la consigne, comme distinguer des types de reliefs ou apprendre des contenus transférables à de nouvelles situations. La bonne autorégulation commence par la manière dont les buts sont conçus, puis proposés par l'enseignant. Le but doit être intéressant et accessible. La consigne doit être précise et le lien entre le but d'apprentissage et la consigne doit être clairement explicité pour que la motivation d'apprendre soit le moteur de l'activité. L'enseignant doit aussi vérifier avant même de commencer l'activité que les élèves ont toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour s'y engager et pour comprendre la relation entre l'exercice proposé et l'acquisition visée. En résumé, le but de l'enseignement, ce n'est pas seulement de choisir un apprentissage ou un exercice qui y conduit. Le but est de favoriser et d'accompagner l'engagement de l'ensemble de ses élèves dans un apprentissage autorégulé. L'accompagnement consiste en particulier à sensibiliser les élèves aux objectifs d'apprentissage que l'exercice proposé leur permettra d'atteindre.